Bien, et bien donc maintenant on va passer à la dernière étape qui n'est pas la moins intéressante puisque ça va être les témoignages des fermes dont vous en avez déjà eu qui sont passées, donc on ne va pas les faire remonter avec la ferme Eco Village par exemple, mais il y en a plusieurs qui ont accepté de témoigner et c'est quand même super riche d'avoir leur témoignage, de savoir un petit peu comment ça s'est passé pour eux, etc. Et donc l'idée c'est, alors comme tout le monde nous donne les présentations à l'arrache à la dernière minute, il peut y avoir peut-être des bugs graphiques, on est désolés, mais donc on va commencer donc par de l'eau à la bouche, Paola. L'estrade est à toi. Pardon, bonjour, moi c'est Paola, cofondatrice et exploitante de la ferme de l'eau à la bouche. Je suis en charge de la partie de production des plantes. La ferme de l'eau à la bouche, c'est une ferme qu'on a commencé il y a cinq ans. C'est un projet de cinq associés, cinq amis, et dont aucune de nous n'est bien de l'école agricole ou de la pisciculture. Nous avons la chance d'avoir eu Grégory Vuitton avec nous dans le montage du projet et dans la conception de notre système. Mais on a commencé de 0, il y a cinq ans et notre modèle économique s'était basé sur la production des paniers. J'arrive pas d'aspirer, désolé. Sur des paniers en circuit local, mais on a eu du mal à fidéliser nos clients. Et petit peu à petit peu, nous sommes arrivés à vendre nos productions entières à restaurateurs étoilés de Bordeaux et Saint-Emilion. Du coup, depuis la deuxième année de production, notre production a été complètement dédiée à la production des légumes. On l'appelle un peu haut de gamme parce qu'on s'est mis à produire des jeunes pousses, des jeunes feuilles, des mini-légumes, des légumes à terme et des fleurs. Du coup, on essaie de valoriser toutes nos productions de la jeune feuille à la fleur parce que comme on a une surface, on a une surface de 900 mètres carrés. Toute la production, elle doit être vendue et valorisée dans toute cette étape. Et c'est comme ça que depuis cinq ans, on arrive à produire trois salaires à temps plein. Et on est fiers de ça. On ne vit que de notre production et on fait des super légumes. Les chefs, ils sont vraiment contents. On a des retours vraiment de satisfaction. Et depuis cette année qu'on a eu le problème de confinement, un problème que nous a mis en face à rester sans client des jours à l'endemain, nous sommes maintenant, après cinq ans de production, à la mesure de faire une production mélangée. Ça veut dire qu'à partir de cette année, avec notre expérience, des cycles de culture, des variétés qui vont bien dans le système, des variétés qui poussent à chaque saison, nous allons arriver cette année à faire un ensolement pour pouvoir fournir 35 paniers toute l'année à des clients locaux qui aussi sont fidèles et qui aiment beaucoup nos légumes. Et bon, on travaille dans la partie d'aquaculture, on travaille avec la truite. Et bon, c'est un travail passionnant, on adopte vraiment, on est trois exploitants, on travaille à temps plein et on est vraiment ravis de pouvoir aller tous les jours travailler à la serre. Merci. Donc là, dans l'ordre, on va demander, alors parce que la présentation, je les ai dans l'ordre, à la FADA. Est-ce que Guillaume, toi, t'es prêt à monter ? Donc, juste deux petites minutes là pour qu'on switch les présentations. C'est de votre faute. Vous nous avez tout fourni au dernier moment. Bonjour à tous. Je profite de ce petit temps de latence pour pouvoir me présenter. Donc, Guillaume Chlure, FADA, ferme à copain unique de l'Abbaye à Saint-Victor-l'Abbaye. Je rebondis sur ce qu'a vient de dire Paola. C'est un métier passion. C'est tout à fait passionnant et c'est même pas un métier. Moi, je vais travailler tous les jours. Je n'ai pas l'impression de travailler. Mais pour arriver à ça, il y a quand même beaucoup de choses. Je vais essayer d'être très concis. Parcours d'une installation entre l'idée du projet et puis on va voir aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de choses. Vous m'entendez bien ? C'est bon ? Idée du projet en 2015. Lancement des études travaux d'installation en 2016. Je suis passé par un bureau d'études de M. Grigory Bitton à Coapony.net. Il est encore là. Début de production sur un quart de la surface de la serre en 2017 sur à peu près 400 mètres carrés. Système truite salade, on va dire, aromatique. Courant 2017 mise aux normes administratives avec tout ce qu'on a vu dans l'après-midi. Puis l'agrément zoosanitaire, l'atelier de transformation parce que je fais la transfo à la ferme, la MSA, être reconnue comme chef d'exploitation, enfin tout le parcours du combattant. C'est compliqué, soit, mais ça se fait. Agrandissement en 2018 avec des subventions, un financement Mimosa et puis un partenariat avec l'Itavi pour avoir les subventions. Donc pour ce faire, je suis passé en code principal, en code APE, c'est ça, pisciculture. Pour avoir droit au féan, on ne peut pas au féadère parce que les aides étaient plus intéressantes. Changement de stratégie. J'ai mis entre guillemets en 2019 dans le sens où quand je me suis installé, mon idée, c'était de, si je caricature un petit peu, mes poissons me donnent mon engrais pour mes plantes et puis ma revente des poissons me couvre juste les charges d'achat de l'aliment et je fais mon bénéfice sur les plantes. Aujourd'hui, ce qui fait tourner la ferme, c'est le poisson, c'est-à-dire que j'ai changé de stratégie dans le sens où je ne vais pas vouloir faire telle plante ou telle plante. Je vais prendre ce que le système peut me donner et je vois maintenant les plantes plus comme un système de phytoépuration à destination de mes poissons. Donc, je vais essayer d'avoir les paramètres physico-chimiques de l'eau les plus optimales pour mes poissons, plus que pour mes plantes, même si, bien sûr, il y a un équilibre à trouver. Voilà, salaire régulier depuis début de l'année 2020. Donc, vous voyez, entre 2015, l'idée lancement des travaux 2016-2020, il y a un pas de temps qui n'est pas négligeable pour avoir un peu de retour sur investissement. Moi, j'ai un modèle particulier aussi où je n'ai pas eu à payer la CERN ni le foncier. Donc, j'ai rapidement pu couvrir mes charges, mais entre couvrir ces charges et sortir un salaire, il y a un gap. Et de ce que j'ai pu lire dans la littérature, voilà, il faut au moins attendre entre 3 et 5 ans pour être un peu performant d'un point de vue économique. Et puis là, création d'un travail fermier à la ferme depuis avril 2020, ça, c'est directement lié au Covid. Moi, le Covid, je ne lui dis pas merci parce que c'est vraiment une saloperie. On est tous masqués comme des andouilles, mais moi, le chiffre d'affaires, il a été multiplié par 3 pendant le Covid parce que les gens ont eu du temps pour cuisiner, pour acheter des produits locaux. Et vraiment une demande sociétale. Je vais arrêter de parler, juste quelques petites photos. Donc là, on a la CERN à gauche et à droite, le bâtiment, il y a l'atelier de transformation. Donc voilà, la CERN, c'est des systèmes de rafts au profond, divers variés de légumes. Et donc, ce que je disais, ce qui tire économiquement, ce sont les truites. Pourquoi ? Parce que je fais la transformation. Dès l'instant qu'on transforme, on valorise. Donc filet de truites fumées, 100% des poissons que je rentre sont abattus et transformés à la ferme. Donc, un labo de transformation avec tous les normes d'hygiène qu'il faut pour faire ça. Et voilà, donc on arrive avec des filets de truites fumées nature aux poivres. Et voilà. Je voulais juste mettre, vous avez mes coordonnées ici, attirer votre attention sur plusieurs points. Si je peux me permettre de donner un conseil, parce que je sais qu'il y a beaucoup de porteurs de projets ici. Il n'y a pas une ferme type, comme on a pu le voir. Il n'y a pas un modèle qu'il faut faire. Chacun a son modèle. Il faut prendre en conscience, avoir conscience qu'il n'y a pas de temps assez long. Flexibilité, adaptation. Pas avoir voulu à faire quelque chose absolument, mais s'adapter au contexte économique, à la demande sociétale, à la qualité de l'eau, à plein de choses. Diversifier ses marchés. Moi, j'ai 80% de ma production, c'est vendu vraiment en direct, en local. J'ai un petit peu de restaurateurs également. Voilà un événement comme le Covid. Les restaurateurs, pendant deux mois, ils ne travaillent pas. Donc, comment on fait ? Pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Faire tout dans les règles, entre guillemets, actuelles. Moi, j'ai fait l'agrément zoosanitaire. Ça a été compliqué. J'ai fait plein de choses. Mais voilà, quand la porte est fermée, on passe par la fenêtre et tout se fait. J'arrête là parce que je pourrais en parler pendant des heures. Je reste dans les parages. Si vous voulez me discuter avec moi, je suis... Merci, Guillaume. Si on te cherche, tu gardes ton béret sur ta tête, comme d'habitude. Voilà. On va passer, Félix, à Ozon, si tu veux bien remonter sur scène avec la vidéo. Ah, tu étais derrière. On lance la vidéo derrière pendant que tu parles, c'est ça ? Oui. Oui. D'accord, ça marche. Bon, re-bonjour. La vidéo est disponible sur notre stand aussi, si vous voulez la revoir. Donc, ça présente Biopony, Hydroxytanie et Ozon, parce qu'en fait, on a un tri-partenariat. Il y a Biopony, donc l'ingénierie et la formation. Ozon, qui est notre ferme de démonstration. Dont je vais vous parler. Et donc, Hydroxytanie, qui est l'assistant-venteur et le fournisseur d'équipements. Donc, à nous trois, on accompagne complètement les porteurs de projets. Et je suis avec Olivier Naudin, là, qui va vous présenter un peu mieux, Ficlair, que moi tout à l'heure, rapidement. Qui nous a accompagnés aussi sur ce projet Ozon, pour la construction de la ferme. Oui, bonjour à vous, à tous. Simplement, pour dire merci à Félix, parce que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est une filière qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Et depuis, on est très contents, parce que c'est une sacrée aventure humaine. Et puis aujourd'hui, je vois aussi plein de gens passionnés. Et ce qui fait avancer Ficlair aussi, c'est la passion, c'est la motivation. Et c'est aussi la compétence qu'on a retrouvée chez Félix et dans son équipe. Donc là, vous voyez la serre. La serre a été complètement étudiée pour ce projet-là. Sachez qu'il n'y a pas non plus un seul système dans les serres. C'est une enceinte qui doit correspondre exactement aux besoins. Ficlair, c'est une entreprise qui est ancienne. On doit avoir le record de l'ancienneté aujourd'hui dans cette salle, puisqu'on existe depuis 1963. On va dans le monde entier et donc on s'adapte à toutes ces situations. Et je pense que votre filière, on peut répondre au présent par rapport à vos besoins, puisqu'on a une activité horticole et on a une activité d'élevage. Alors l'élevage chez nous, c'est avec des pattes, ce n'est pas avec des nageoires, mais on n'est pas loin et on peut réunir les deux sur le même projet. Donc moi, je suis à votre disposition. On a toute une équipe commerciale en France qui est à votre disposition. Il ne faut pas hésiter. Nous, on aime bien partir de zéro un projet et puis construire avec vous quelque chose qui vous corresponde. C'est ce qui est le plus important. Je n'ai rien à vous imposer. J'ai tout à apprendre. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Je remercie les organisateurs parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai envie de continuer avec vous dans cette voie. Merci. Alors, et donc, pour en revenir au projet OZON, c'est un projet que j'ai créé il y a deux ans avec huit autres associés fondateurs. On est neuf associés fondateurs sur ce projet. On a décidé de mettre toutes nos économies dans la création d'un pilote. Donc là, c'est notre pilote de 1600 m2 que vous voyez, qui est basé dans le Gers, à côté de Mirand. Notre objectif chez OZON, c'est de faire des produits locaux de haute qualité à proximité des agglomérations. Donc là, on est au milieu du Gers. Vous me dites, c'est normal. C'est parce qu'on a implanté notre pilote sur le foncier du président de la SAS, en fait, parce qu'on a galéré pendant beaucoup de temps comme beaucoup de porteurs de projets sur des fonciers de collectivité qui, pour nous, avaient plus de sens sur des sites pollués, des friches industrielles, des zones où il y avait de la chaleur fatale à récupérer. La décision politique et financière a mis beaucoup trop de temps à venir. On a voulu vraiment nous rentrer en production. On voulait sortir notre projet. Donc, il y a un an, on a décidé de lancer la construction. On a commencé par la construction de nos écloseries qu'on vient de voir. Donc, on a une écloserie qui est basée à côté de Duchon. Nous, on part de notre propre cheptel de géniteurs. On reproduit nos poissons. et ensuite ça part dans le Gers sur nos unités de production donc 1600 m², 5 chapelles de chez Filcler l'objectif du pilote c'était de montrer qu'on était capable de mettre en place ces process de production sur des innovations techniques très poussées on est sur une espèce complexe, le saumon de Fontaine c'est un choix volontaire c'est une espèce qui est peu produite en France parce qu'elle est quand même assez problématique parce que derrière on développe notre propre souche de poisson qui sera disponible dès la fin de l'année prochaine sur le marché je ne peux pas vous en dire plus pour le moment on a également une innovation sur une zone tropicale dans notre ferme, on fait des essais de production de vanille et de fruits de la passion c'est la seule zone qui est chauffée pour pouvoir répondre derrière à la demande de valorisation de chaleur fatale parce que l'objectif de Oson c'est d'arriver à un modèle de ferme aquaponique de 1 hectare, donc là le pilote il est à 1 sixième de l'échelle 1600 m², et nous le logiciel c'est de poser des modèles de ferme de 1 hectare directement à côté des agglomérations sur des fonciers disponibles qu'on peut valoriser s'il y a également du CO2, de la chaleur fatale on va pouvoir adapter la production en injectant plus ou moins de chaleur à terre de la serre si on n'en a pas, ce n'est pas grave on peut faire un modèle complètement tempéré parce qu'on a, comme vous le voyez, différents compartiments à la fois des NFT, des rafts pour faire des plantes à feuilles des gouttières suspendues pour faire des fraises des gouttières au sol pour faire des tomates des poivrons, des aubergines, etc. aujourd'hui, sur Ozon, c'est une production qu'on commercialise aux particuliers qui viennent les chercher le mercredi soir et le samedi matin sur site ça c'est un quart de notre chiffre d'affaires 40% du chiffre d'affaires, ça reste quand même les restaurateurs locaux donc on livre tout dans un rayon de 30 km maximum on a 14 restaurants maintenant qui travaillent avec nous ils adorent surtout le poisson, sans surprise c'est le produit qui s'écoule le mieux donc nous on a aussi notre propre labo de transformation qui est juste à côté de la ferme on a créé un atelier collectif avec un producteur de canards qui fait de la transformation en foie gras notamment on a créé une zone collective où on a, nous, notre propre tête d'éviscération table de filetage, fumoir, etc. donc on propose du filet frais, du filet fumé cet hiver on va faire du caviar là on a fait notre premier essai de soupe on a lancé nos rillettes aussi voilà donc c'est des produits qu'on met en ce moment sur le marché ça fait 4 mois qu'on a commencé les ventes donc ça a été très long au niveau de la construction du projet à cause du Covid qui nous a retardé de 3 mois nous on a investi, les associés fondateurs 400 000 euros de notre poche dans ce projet là il a fallu faire un plan de relance là suite au Covid on a dû remettre, enfin retrouver rapidement environ 150 000 euros donc il faut avoir l'air insolide pour tenir des projets comme ça je préfère prévenir et donc là les projets de 1 hectare c'est des projets qui avoisinent les 2 millions d'euros donc par ferme donc là il y a des démarches financières qui sont en cours on est en train de valider les fonciers l'objectif de Ozon c'est de s'implanter en priorité à Pau et à Toulouse donc là on a validé un foncier sur Pau et l'objectif c'est dans les 5 prochaines années d'avoir ces 2 fermes de 1 hectare qui tournent sur Toulouse et sur Pau et ensuite d'estimer ce modèle Ozon se positionne comme des exploitants nous on veut exploiter notre modèle pour le moment on n'est pas là pour vendre le modèle de 1 hectare pourquoi pas le franchiser derrière mais on préfère pour l'instant sécuriser notre modèle et maîtriser la chaîne de A à Z donc voilà quoi dire de plus je pense que j'ai à peu près tout balayé n'hésitez pas du coup à venir sur le stand me voir si vous voulez parler de mon expérience sur le montage de fermes aquaponiques si vous voulez parler avec Biopony, le bureau d'études si vous voulez parler avec Hydrocystanie des besoins d'équipements et de montage on a Ficlair qui est juste à côté on peut vous montrer les équipements qu'on développe avec Agile Hydroponique sur les supports de culture sur les pilotages automatiques etc. voilà merci beaucoup et merci à l'organisation de ce salon merci beaucoup Félix beau projet du coup on va passer Richard Richard tu es là ? ouais c'est bon et tu as la main sur ta fraise bon il faut appuyer sur un bouton je dirai bonjour à tous Richard Dittmer moi je suis ingénieur de formation je travaille 17 ans dans l'automobile un jour j'ai découvert la coponie c'était il y a 3 ans et ça a fait tilt dans ma tête j'ai dit c'est ça que je veux faire l'automobile j'ai jamais aimé même si j'y suis resté très longtemps après un an de formation et puis de tâtonnement j'ai décidé de construire ma ferme enfin de me lancer dans le projet de construire une ferme Agile Hydroponique en région parisienne mon projet a réellement commencé à émerger au bout de 2 ans donc j'ai trouvé du foncier fin d'année dernière début de cette année et je suis en plein dans la construction qui a commencé mi-juin après le déconfinement juste après le déconfinement alors je n'ai pas des belles photos à vous montrer mais je vais vous montrer l'état de ce que c'est et puis vous donner aussi ma vision des choses un projet ça commence de ferme Agile Hydroponique ça commence par la conception il y a plein de gens qui si vous avez la formation pour le faire pas de problème mais il y a aussi plein de gens qui peuvent vous aider et qui sont présents au salon n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est assez compliqué il faut non c'est pas celui-là non c'est comment non non je vais le compter ah c'est celui-là ouais il faut faire des plans détaillés parce que quand on part de ça puis qu'à un moment il faut arriver à faire des croisements de tuyaux comme ça et bien si on ne l'a pas imaginé avant et bien ça ne marche pas et on est très très embêté donc ouais il faut aller dans le détail c'est malheureusement très compliqué enfin ça peut prendre du temps et on peut devoir se forcer mais il faut il ne faut pas hésiter parce qu'il y a un moment où ça va penser quand on va y être c'est beaucoup de travaux aussi au départ la ferme moi je suis en location de serre sur 1000 mètres carrés la serre elle ressemblait à ça quand je l'ai prise enfin en fait j'ai désherbé avant bien sûr mais ça faisait 10 ans qu'elle n'était pas occupée j'ai fait creuser des tranchées bon ben voilà ce que ça donne après ben 1000 mètres carrés il y a des tas de terre et des tranchées on ne peut plus rien mettre dedans ok il fallait imaginer que en fait ça allait donner ça personne n'aurait pensé que ça donnerait ça quand je me suis installé moi le premier c'est aussi creuser des gros gros trous comme ça on m'a dit tu fais une piscine non non je fais un gros trou pour mettre une cuve de récupération de la pluie voilà donc beaucoup de travaux énormément de travaux et qui dit travaux aussi dit ben il faut du matériel mais du coup pensez à votre espace de stockage quelques chiffres qui me concernent 1700 mètres de tuyaux 2500 raccords PVC 19 palettes de bois parce que j'autoconstruis tout donc ben voilà mes bacs de culture se font en bois 19 palettes de bois de 2,5 mètres cubes à stocker je ne sais pas si vous voyez le truc c'est énorme 14 palettes de parpaings 100 tonnes de gravier voilà il faut un peu de place tout ça quand on est en intérieur on se dit quand on s'installe on trouve le lieu on se dit ben tiens on va se mettre là puis le matériel va arriver on va pouvoir le mettre dedans tout ça ben en fait vous avez vu ma serre il y avait des tranchées et des tas de terre donc on ne peut rien stocker dedans donc si je n'ai pas de l'espace à côté je ne peux pas commander je ne peux pas recevoir mon matériel qu'est-ce que je vais vous dire à l'autre après alors aujourd'hui bon ben c'est déjà un peu mieux donc les tranchées sont rebouchées il y a des tuyaux qui sortent de partout j'ai commencé à construire la partie piscicole donc là vous voyez ici un bassin à poissons aujourd'hui j'ai posé deux bassins à poissons il y a des bassins de filtration derrière voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah oui ben donc voilà je suis dans les Yvelines si vous voulez passer me voir la porte est ouverte il faut me contacter un petit peu avant mais voilà ou sinon je suis membre de la FAUP et de la FFDA donc je serai sur l'un des deux stands à vous parler de la FAUP de la FFDA et si vous voulez aussi de mon projet il n'y a pas de souci un petit truc parce que je pense qu'il y a peu de gens qui en parlent et bon ben si vous passez par la construction vous-même voilà je vous montre mes outils privés pour le PVC une scie à onglet qui me sert aussi pour le bois mais pour couper les gros tuyaux ben c'est bien une meuleuse parce qu'une meuleuse à main ben en fait ça sert à biseauter et puis pour les petits diamètres un coupe-tube ce que j'appelle le taille-crayon enfin ça s'appelle un biseauteur mais c'est comme un taille-crayon mais pour des tuyaux et puis voilà des gronges voilà merci merci beaucoup Richard il nous reste un témoignage Noémie est-ce que tu es dans la salle ? oui là-bas super donc ferme aquaponique de l'abbaye dans le 88 et sur une ferme qui est toute jeune elle aussi bonjour donc moi c'est Noémie Charpentier j'ai créé ma ferme depuis le 1er février 2019 donc ça fait un an et demi maintenant donc effectivement ma ferme est un peu jeune et donc moi je suis basée dans les Vosges dans le Grand Est et cette ferme je l'ai créée dans les anciens bâtiments agricoles de mes grands-parents donc j'ai transformé en serre pour que les légumes puissent pousser grâce à la lumière naturelle du soleil et j'élève des poissons qui sont tous omnivores ça veut dire ça va être des poissons rouges des carpecoï des carpes des tanches donc poissons rouges carpecoï pour les bassins d'ornement ils partent vivant de la ferme pour aller dans d'autres bassins et carpe commune et tanche pour la consommation et en fait j'ai choisi moi que des poissons omnivores parce que comme ça je peux leur redonner à manger les déchets végétaux que je vais créer par exemple quand je vais vendre une salade la racine de la salade elle retourne à manger au poisson quand j'ai des faînes de carottes des faînes de radis ça retourne à manger au poisson quand c'est la fin de la saison des haricots par exemple comme c'est le cas là les plants de haricots retournent à manger au poisson donc après ils ne mangent pas tout parce qu'ils vont me laisser la tige centrale qui est beaucoup trop dure pour eux donc qui va être après composté mais par contre ils valorisent pleinement mes déchets végétaux et après pour tout ce qui est légumes on fait un peu tous les légumes de saison parce que moi j'ai visé les particuliers donc là on était en pleine saison des tomates des haricots des concombres des courgettes de tout ce qui est carottes radis ail, oignon échalote fraise et là maintenant on va basculer plus sur tout ce qui est mâche enfin légumes d'hiver et donc moi je vends mes légumes et mes poissons directement à la ferme donc j'ai un magasin de vente qui me permet du coup de viser les particuliers de leur vente en direct et aussi j'ai mon site internet qui s'appelle l'avenir est dans l'assiette par lequel ils peuvent commander dessus et venir rechercher dans des casiers de retrait qui se trouvent à la ferme donc ça ces casiers là ont fortement bien fonctionné pendant le covid parce que les gens ont délaissé le contact et du coup là les casiers leur permettaient de commander sur internet de venir rechercher leur commande sans aucun contact donc là la demande a explosé par rapport aux casiers et sinon par rapport à la boutique comme j'ai mon site de vente ce qui me permet moi d'ouvrir mon magasin que le vendredi soir et le samedi matin et le restant du temps en fait ma vente se fait sur internet parce que je suis toute seule à gérer cette ferme donc j'ai été aussi toute seule à la à la développer à l'implanter à voir comment je pouvais modifier la ferme de mes grands-parents pour en faire une ferme aquaponique et donc j'ai essayé d'optimiser au maximum mon temps parce qu'il y a la gestion de la ferme il y a la vente en direct et il y a surtout 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 tout le côté administratif et ça c'est énorme c'est plus de la moitié de mon temps tout ce qui est administratif donc moi l'objectif en fait quand j'ai créé cette ferme c'est vraiment de tout optimiser parce qu'une journée ça fait que 24 heures et il faut quand même penser à se reposer de temps en temps donc du coup j'ai vraiment essayé de tout optimiser pour pouvoir réussir à gérer cette ferme toute seule le temps de la lancer et le temps d'avoir une rentrée d'argent et là maintenant comme c'est le cas je commence à avoir du coup des employés donc ce qui me soulage largement et je suis aussi ferme pédagogique donc j'accueille aussi les écoles donc ça c'est pareil ça prend beaucoup de temps si on veut intéresser les enfants etc c'est quelque chose qui demande quand même de la préparation et en plus ce qu'il y a de bien en aquaponie c'est qu'on touche tout le monde insti, prof dans n'importe quelle matière où ils sont on arrive à trouver quelque chose qui se rapproche de l'aquaponie donc en fait on a un public très très large petit comme grand j'adapte vraiment mes activités donc ça c'est quelque chose qui marche bien aussi et donc c'est quelque chose aussi qui me tenait à coeur parce que j'aime bien transmettre l'aquaponie faire découvrir l'aquaponie après j'impose pas du tout mes idées c'est vraiment présenter les choses comme elles sont et les gens se font une idée par rapport à ça et moi je vous ai pas amené de photos je vous ai pas amené de vidéos parce que j'étais pas au courant je viens de découvrir ça donc par contre si vous voulez avoir plus d'informations mon site c'est l'avenir est dans l'assiette l'avenir est dans l'assiette.fr vous trouverez mon site internet ma page facebook et vous verrez plein de photos plein de vidéos et notamment le montage de tout ce projet là tous les travaux qu'on a été amené à faire pas vraiment tout depuis le début et si jamais vous avez des questions vous me trouverez sur différents stands j'ai pas mon propre stand mais par contre vous me trouverez sur le site d'Ecologia merci 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 merci